Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on est vendredi, on est sur Destiny, vous le savez c'est la journée de Xur, notre ami qui nous propose des exotiques et oui c'est tellement galère d'en récupérer depuis la sortie de Renegade, j'espère qu'il en vend des nouveaux, alors je sais juste pour l'instant que voilà son emplacement est à la tour, j'ai pas encore été voir ce qu'il pouvait proposer dans son inventaire donc vous voyez c'est au niveau du hangar ici, vous montez cet escalier pour ceux qui ne connaissent pas encore cet emplacement là et voilà on va voir ce qu'il nous propose Xur, j'espère qu'il vend un nouvel item, allez s'il te plaît, s'il te plaît, et bien non, et bien non malheureusement petite déception il ne vend pas de nouveaux items, donc on va quand même parler des items qu'il nous propose cette semaine, au niveau de l'arme on a la belle affaire donc un fusil automatique avec des dégâts cinétiques, on a dessus jour de paix, grand chargeur, précision accrue sans visée avec les affaires reprennent également voilà donc en gros les affaires reprennent si je ne dis pas de bêtises, alors attendez voilà maintenir la détente enfoncée, améliore la portée et la cadence de tir de cette arme et charge automatiquement les munitions ramassées voilà donc c'est pas mal, il y a mieux mais c'est pas mal, voilà pour ceux qui ne l'ont pas, qui veulent agrandir leur collection, pardon, puis pour les triomphes vous pouvez directement aller l'acheter contre eux, 29 avec la légendaire pour le titan on a un torse, alors même chose, petit conseil que je vous donne, si jamais vous avez un perso qui est vraiment haut par rapport aux autres ce qui est mon cas par exemple, moi mon chasseur est nettement plus haut que les autres personnages, il est 593 et bien vous pouvez acheter des items pour les autres classes, donc là par exemple je suis avec mon chasseur 593 on me propose, pardon, une armure de torse de titan à 574 donc je pense que mon torse de titan doit être aux alentours de 550 je pourrais acheter celui-ci, je vais peut-être le faire d'ailleurs pour pouvoir monter plus rapidement la puissance sur mon titan c'est assez, voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas donc voilà, on a cœur des flammes sanctifiées, un torse à utiliser avec la doctrine solaire du titan les capacités solaires se rechargent rapidement, surtout si le super est rechargé avec, vous avez visée imperturbable à l'arc et réserve de fusil d'éclaireur alors vous pouvez modifier ces percolins, il y en a sûrement d'autres voilà, donc on a soit réserve de fusil d'éclaireur, soit détecteur de munitions spéciales et on a également visée imperturbable à l'arc au fusil à fusion ou au fusil de précision voilà, donc ça c'était pour le titan, un torse, voilà, qui a utilisé, comme je vous l'ai dit, avec la doctrine solaire du titan il n'est pas trop mal, je l'utilisais beaucoup au début du jeu après c'est vrai que j'aime beaucoup la double grenade désormais au niveau du torse je préfère l'écusson d'alpha-lupi pour le coup mais en tout cas, voilà, vous avez le cœur des flammes sanctifiées pour l'arcaniste, on a ruse de l'hiver donc dégrantelé pour cette semaine pour l'arcaniste alors la perc intrinsèque éliminer des ennemis avec des attaques de mêlée augmente vos dégâts de mêlée voilà, en gros, vous faites un foyer à l'attaque de mêlée, et bien les dégâts vont s'enchaîner par la suite vous avez ravitailleur de fusil à fusion, ravitailleur d'un revolver ou récupérateur d'impact, donc infliger des dégâts avec une attaque de mêlée réduit le délai de récupération de votre grenade et ensuite on a récupérateur de fusil à pompe les fusils à pompe reçoivent une réserve bonus quand vous ramassez des munitions spéciales ou détecteur de munitions lourdes ça c'est très bien détecteur de munitions lourdes voilà, surtout pour le côté PVE du jeu bien évidemment pour pouvoir récupérer plus facilement des munitions lourdes bon après, même chose, franchement, pour l'arcaniste, il y a beaucoup mieux les russes de l'hiver, je ne les ai jamais utilisés voilà, je pense vraiment qu'il y a beaucoup mieux que ça et pour le chasseur, cette semaine, on a Vélocité d'Eon alors là, c'est la même chose, je ne l'ai vraiment pas utilisé beaucoup alors Énergie d'Eon, esquiver confère de l'énergie aux membres du culte d'Eon en gros, ceux qui possèdent les mêmes gantelets vont pouvoir récupérer de l'énergie d'esquive plus rapidement si je comprends bien, voilà esquiver offre les avantages suivants aux membres du culte d'Eon à proximité Énergie de grenade pour les arcanistes Énergie de barricade pour les titans Énergie d'esquive pour les chasseurs donc là, c'est vraiment une escouade qui jouerait avec le même item voilà, ça serait assez intéressant à essayer je n'ai jamais fait, voilà, il faudrait peut-être faire un petit test je n'ai jamais essayé de combiner à plusieurs ces gantelets là, en tout cas, à tester vous me direz dans l'espace des commentaires si quelqu'un a déjà essayé ça avec ses collègues mais en tout cas, pour ma part, je n'ai jamais essayé je ne sais pas du tout ce que ça peut donner et même chose, ravitailleur de fusil à fusion ravitailleur de revolver on a également récupérateur d'impact donc c'est la même chose que pour l'arcaniste auparavant récupérateur de fusil à pompe et détecteur de munitions lourdes voilà, c'est exactement la même chose sur ces gantelets-là que sur les gantelets qu'on avait auparavant sur l'arcaniste pour ceux qui n'ont pas encore tous les items de l'année 1 également, vous pouvez acheter également l'engramme prédestiné je ne vais pas le faire, je possède tous les items attention, je tiens à préciser pour ceux qui ne connaissent pas vous pouvez obtenir uniquement que des items de l'année 1 ça ne marche pas avec les nouveaux exotiques donc voilà, c'est pour ça que moi, je n'en achète pas en tout cas, franchement, l'inventaire de Xur pour cette semaine il n'est pas terrible du tout bon, au moins, c'est vrai que ça force à farmer pour essayer de récupérer les nouveaux exotiques mais c'est vraiment une galère pour ma part je n'arrive pas à en avoir énormément c'est très compliqué et j'ai hâte que le patch des exotiques arrive comme ça, on pourra plus facilement looter les nouveaux exos en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu les gars, je vous souhaite un excellent week-end prenez soin de vous, tchuss !